Comment est né justement ce nouveau roman ? Comment ça s'est passé pour vous ? Pourquoi avez-vous eu besoin d'écrire de cette façon ? C'était très spontané. C'était une époque où on avait l'impression que la littérature avait subi d'immenses changements. Il y avait eu l'œuvre de Pouste, l'œuvre de Joyce, qui avait bouleversé la littérature. J'avais l'impression qu'on ne pouvait plus écrire des romans dans la forme dans laquelle s'écrivaient les romans courants, à ce moment-là. Et puis, ce que j'exprimais, il me semblait que ça n'entrait pas bien dans le cadre d'un roman tel qu'on les écrivait. Ça s'est fait très spontanément. Je me suis servie de ce qui m'était nécessaire. Je n'ai pas pensé qu'il était indispensable d'adopter des formes qui me paraissaient des formes désuètes. Mais comment vous écrivez ? Par comment, j'entends ? Est-ce que vous pensez longuement avant d'écrire ? Est-ce que vous vous isolez ? Comment vous procédez ? J'y pense tout le temps, forcément. Et puis, j'écris quelques heures par jour. Tous les jours ? Tous les jours, oui. C'est étonnant. Vous êtes disciplinée ? Oui, je suis assez disciplinée. Cependant, dans vos livres, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de discipline ? C'est vrai, c'est vrai. Chez les gens. Parce que ça ne se place pas au niveau des actions volontaires. Ça se place au niveau de l'instinct pur ou de quelque chose qui n'est pas conscient. Alors là, la volonté n'intervient pas. Vous avez fait assez peu de théâtre, de pièces de théâtre. Pourquoi ? Parce que je pense que ce que j'ai à exprimer, à montrer, s'exprime mieux simplement par l'écriture, par le roman. Davantage qu'au théâtre, je crois que c'est un art tout à fait séparé, finalement, le théâtre. Et qu'il demande des dons visuels que je n'ai pas. Je ne vois mal l'espace scénique. Je ne vois pas les personnages du dehors. Quand vous avez fini un roman, mettons, depuis 2-3 ans, est-ce que vous le relisez ? Est-ce qu'il arrive de vous relire ? Le moins possible. Je n'aime pas ça du tout. Avez-vous l'impression d'avoir changé depuis quelques années ? J'ai évolué certainement, mais enfin, je ne vois pas de changement radical. C'est toujours la même écriture. Je viens de finir une pièce radiophonique pour la radio. Et je commençais un autre livre. Quelle sorte de livre ? C'est encore difficile à dire. Il est au stade où il est très difficile d'en parler. C'est-à-dire, quand vous commencez un livre, savez-vous où ? Vous allez le terminer ou c'est au cours de l'écriture ? Ça change au cours de l'écriture, oui. Quelquefois, c'est tout à fait différent de ce que je pensais. Ça évolue différemment de ce que je pensais au départ. Bon, parce qu'on ne peut pas parler de vos héros, il n'y a pas de nom, il n'y a pas ça. Vous avez quand même un personnage qui vous échappe à un moment ? Non, ce n'est pas les personnages, mais enfin, c'est tout le développement de ces mouvements. Quelquefois, n'est pas du tout le même que ce que je pensais au départ. Quand vous me dites que vous n'avez pas de disciples, alors qu'il y a tellement de gens maintenant qui appartiennent au nouveau roman, tous ces gens qui vous ont suivis après, quand vous les avez lus, vous vous êtes rendu compte que vous, vous aviez commencé. Quelle a été votre réaction de voir tous ces gens qui vous suivaient après avoir été refusés au début ? Quelquefois, j'ai l'impression qu'ils ont tout à fait raison d'adopter ces formes, qu'elles leur sont tout à fait nécessaires. Et alors, c'est très agréable. Et d'autres fois, j'ai l'impression qu'ils commencent maintenant à suivre une mode, à ne pas donner de nom parce que ça ne se fait plus. Alors, quelquefois, c'est un peu agaçant parce qu'on a l'impression que ça devient une sorte de nouvel académisme. Quand vous voyagez, vous n'écrivez pas ? Non, pas du tout. C'est du repos ? Oui.